Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo rapide juste pour compléter l'analyse que je vous ai faite hier sur Bitcoin. Moi en fait je suis repassé le boule hier sur le BTC, j'ai pris un long sur le BTC. Je vais vous expliquer pourquoi juste avant le pump d'aujourd'hui. Et en fait il y a un point important que j'ai oublié de souligner hier dans la vidéo. Là actuellement je vous ai montré hier qu'on avait une résistance ici importante au niveau des 24300. Donc on avait eu un premier rejet ici, ensuite on est reparti BR, on est remonté. Hop, on a fait une espèce de double top au niveau de cette zone de résistance. Et à partir de là, en fait à partir du double top, on avait deux scénarios possibles. Soit on était rejeté violemment, on repartait dans une tense baissière et on revenait tester le bas du canal. En gros on faisait un copier-coller de ce qu'on avait fait ici lors du mois de juillet. Soit on venait faire ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est à dire qu'on est en train d'incrémenter sous notre zone de résistance. On est en train de consolider en fait sous la résistance. Et moi ce que j'ai remarqué en fait par expérience, c'est même ce qu'on apprend en trading. Quand on consolide comme ça sous des grosses zones de résistance, puisque ça c'est quand même une zone de résistance qui est importante, 9 fois sur 10 en fait c'est bull. Donc ça se parait c'est quelque chose que j'ai remarqué par expérience dans les cryptos. Quand on est comme ça en train de consolider et d'accumuler sous une zone de résistance, 9 fois sur 10 en fait elle va casser et on va repartir dans une tendance haussière. Idem d'ailleurs quand on est au-dessus d'une zone de support, en fait là par contre c'est un signal bare, c'est à dire que quand on consolide au-dessus d'un support, bah en fait c'est bare, on va casser le support. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc on va retest la résistance, peut-être qu'on va avoir encore un rejet. On va avoir un rejet peut-être avec Bitcoin qui va rester bloqué encore, on ne sait pas combien de temps sous la résistance. À un moment donné ce qui va se passer c'est qu'on va venir la vrec et on va repartir dans un truc bull. Donc là pour moi 90% de chance, comme je vous l'ai dit, qu'on vienne casser la résistance. On peut toujours bien sûr avoir un triple top et repartir dans un truc bare derrière, mais personnellement je n'y crois pas trop. Beaucoup plus de probabilité de venir la casser. Et comme je vous l'ai dit hier en fait si on traverse et si on break cette résistance, derrière il n'y a absolument plus rien jusqu'à 26 000 dollars. En fait jusqu'à ce qu'on revienne taper le haut du canal. Donc là ça peut être une opportunité de long qui est vraiment intéressante. C'est pour ça que moi hier sur Bitkate, j'ai mis un long sur mon compte futur en USDT. Donc j'ai placé un long à 23 080. Actuellement j'ai un ROI de 15% à peu près. Et bon moi après j'ai mis un tout petit levier aussi. J'ai mis un levier x5. Alors pourquoi j'ai mis un levier x5 ? Je vais vous expliquer tout de suite. En fait moi c'est simple. Mon stop loss je voulais le mettre en dessous du range. Donc là on avait le range ici. Moi je voulais couper mon trade en fait si on cassait par le bas. Et qu'on revenait test le bas du range. Donc pour ça qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un stop loss. Donc j'ai mis un stop loss juste en dessous ici vers les... Alors attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai mis mon stop loss. Alors j'ai mis mon stop loss à 22 160. Donc 22 160 en fait j'ai mis mon stop loss juste en dessous du range. Comme je vous l'ai dit ici. Donc là j'ai un stop loss à 4%. Donc voilà. Ce qui est avec un levier x5. En gros je me mangeais moins 20%. Donc je me mangeais une petite perte. Et par contre là au niveau des profits. Moi je vise un TP minimum. En fait je vise le haut du canal maintenant. Moi je vise une cassure en fait de la zone de résistance. Et un retour sur le haut du canal. C'est à dire que moi je vais commencer à TP. Prendre mes premiers TP ici dans cette zone. Et je prendrai second TP dans la zone des 29 000$. Au niveau du gap. Donc vers les 29 000-30 000$. Si jamais on vient combler le gap qu'on a plus haut. Mais bon ça pour le moment on n'y est pas du tout. Mais en tout cas ma première zone de TP pour sécuriser mon trade ce sera vers les 26 000$. Donc si vous voulez vous positionner long sur Bitcoin. En réalité là c'est pas mal. Si vous voulez vraiment être safe. Vous attendez une cassure de la résistance. Vous pouvez mettre un ordre conditionnel. Mais le problème c'est que si vous attendez la cassure de la résistance. Il n'y a plus grand chose en fait jusqu'aux 26 000$. C'est pour ça que moi aussi j'ai longuée directement hier. Vous avez à peu près 5-6% à aller chercher avant la prochaine résistance. Donc voilà. Si vous mettez un petit levier. Levier x2, x3, x4. Ça ne va pas vous faire grand chose en héroïque. Donc voilà. Si vous aimez mais vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur BitGate qui est une plateforme vraiment excellente. J'ai fait un tuto. J'ai fait un guide complet sur la plateforme. Et je vous invite si vous n'êtes pas encore inscrit à passer par mon lien de parrainage. Qui vous donne 15% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc surtout profitez-en. Surtout pour les gens qui vont beaucoup trader sur la plateforme. Sur le long terme c'est pas négligeable. Et ça va vous permettre de faire des économies. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.